Allo, allo, comment ça va ? Eh oui, super jeu de Yaga ! Yaga, Yaga ! Yaga, 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 Yaga ! Comment allez-vous ma gaine de Yaga préférée ? Bon. Est-ce qu'on va voir Vaudée qui est perturbée, Devane doit lui apporter la paix ? Je pense qu'on va aller là. Oh, il a bien mangé. Tu es, tu es un animal, un animal, un animal. Animaaaaaaale! I'm a nanii! Animaaaaaale. Ouais... Ce jeu est fantastique! Prenez la peine de l'acheter sur ma chaîne. En plus, vous sauvez 6$ présentement. Séance spéciale. Pa 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 paaaaaaa! Donc, Yaga... C'est quoi que j'étais à 200 pis là, j'étais à 167. Il fallait que je donne une offrande. Il a volé ma hache dès le début, c'est le fun, j'ai pas checké mes affaires. C'est parti, c'est parti. ah gg oh 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 hey 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 Salut Mathador, on t'y va mon cher ami. Ah qu'est-ce qui est compliqué, la vie, je comprends qu'est-ce que c'est. Ah j'en doute pas. Qu'est-ce qui est ça, il est pogné là-dedans, je comprends pas. J'étais malade comme un chien, vous jouez chez mes amphibiotiques. J'ai eu une infection d'estomac hier, je me suis ramassé à l'hôpital toute la journée. J'ai eu une infection d'estomac. Ça a commencé hier. C'est fini là, il faut jouer chez mes amphibiotiques, mes antibiotiques. J'ai eu une infection d'estomac. 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 C'est juste que j'ai donné ma prescription, c'est que ça prenait 40 minutes. C'est sûrement une manigance pour rester lentement dans le magasin, dans la pharmacie, j'aimerais retourner à la maison. Je vais venir jouer à un jeu, après ça je vais y retourner après c'est tout. Qu'est-ce que j'ai emprunté votre force pour une affaire jeune homme ? Et que n'en fait rien vous ! Vous trouverez non loin d'ici une fausse, au début semble au fond de laquelle vit le diable à côté se trouve un rocher, s'il vous plaît utilisez-le pour couvrir la faute. Qu'est-ce que vous aideriez ? Je vous aiderais. Oh, mais où sont les voix démoniques qui viennent du pit ? Ne les écoutez pas. Oh ! Oh ! Il est peut-être un petit cachotier lui-là. Un petit cachotier lui-là. Non ! S'il faut que ça soit grave. Voyons ! Il faut jouer chez mes antibiotiques, j'ai été les commander, ça prend 40 minutes, je reviendrai dans une heure. J'entends quelqu'un en haut, aidez-moi s'il vous plaît! Que veux-tu dément? Je vais t'enfermer dans une seconde dément, utilise ces dernières paroles à la bonne ancienne. C'est pas un dément? Je suis la fan de l'autre vieux fou. Il m'a poussé dans ce trou, voilà une journée peut-être. Pourquoi vous a-t-il poussé? Hey c'est un dément Charlie ou pas? Je lui ai peut-être un peu trop cassé les pieds dernièrement. Mais bon, ce n'est pas une raison. C'est juste ce qu'un dément dirait un dément. Le son de quoi est faible? Ma voix? J'ai rien touché? Le son de quoi est faible. C'est le bon dément. C'est parti, jeune gars. Il y a des démones qui ont arrêté à m'arrêter, mais je n'ai pas payé à eux. La vérité est terminée. Il y a des démones qui ont arrêté à m'arrêter. On ne saura jamais c'est quoi, j'aurais dû dire, payez-moi. Crime, on a tous fait ça et on ne sait rien. Charlie, ma voix est trop faible ou quoi? Voyant! Comment ça je vais pas être pein? Comment ça je vais pas être pein? Je vais vérifier, je sais pas. Putain, j'ai rien touché. Micro, micro, Marcy. Micro, micro, par là. Je l'ai mis au bout, là, mais je sais pas. Bonjour. 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 Oh. J'ai aussi le volume un peu, Charlie. Ben, je l'ai mis au maximum, en fait. Je l'ai plus. Mais pourtant, j'ai rien changé. Tu veux dire qu'hier, t'avais pas besoin de faire ça? Si la situation n'était pas aussi grave, je ne vous aurais pas autorisé à poser pied dans les marais après ce que vous avez fait. Mais je suis désespéré. Si vous choisissez de m'aider, je serai dans l'obligation d'accepter. C'est pour ça que je suis là. Expliquez-moi ce qui vous préoccupe, Votnik. Ce satan est prêt, il a retourné mes frères Voddy à Noa contre-moi. Il veut par-dessus tout contrôler la fontaine d'eau de jouvence. Cela ne peut pas me faire me mal finir quand je pourrai trouver la paix. Je vous accorderai une éternelle. Voyons, qu'est-ce que ça passe, c'est là? Je pense que je l'aidais, je pense que je me suis trompé, shit. C'est pas ça que je pensais que la réponse donnerait. Bizarre. Putain, je n'ai rien touché. Tending Tripod, welcome to my channel, my friend. Take your place, look at me. Bienvenue à la tribu du Caribe-Canadien, mon cher ami. Super plaisir de t'en faire le haut, yeah. Je vais pouvoir en dire autant. Vous aurez dû se remettre sur le droit chemin, non, je vous ai renvoyé chez vous. Eh bien, voyez-vous, Dieu avait d'autres projets pour moi. Je me suis perdu en rentrant chez moi, je tournais en rang, j'étais affamé. Et au bout de deux jours, je manquais de nourriture et d'eau, et j'ai donc dû tourner vers l'eau du Marais. C'est là que Dieu a décidé de me montrer la voie. Vous avez vu l'eau du Marais? Je pense que vous avez perdu les dernières miettes de votre esprit. Vous avez raison, cet endroit, ce Marais, c'est un lieu sacré. C'est un lieu sacré, c'est un lieu sacré. Je voudrais maintenant les appeler, mes enfants. Le Votnik se condamnait d'utiliser les merveilleuses créatures pour les empêcher. J'ai donc décidé de faire leur salut dans ma propre quête. Écoutez, j'obtiens l'eau que je vends du Votnik ancien et je partagerai avec tout le monde. C'est ma promesse à mes enfants, ils ont vu la vérité cachée derrière les mensonges du Votnik, tout ce mensonge. Je pense que vous avez perdu la tête. Je préfère en aller plutôt que d'entendre vos bêtises. Mes disciples s'occupent de vous. Tout le monde veut se battre contre moi. D'autres choses. C'est maudit, Fort-Gérard. Sortir. L'autre, j'aurais dû dire. J'ai un peu brisé ma mission d'être là, je pense. Il y avait des démons qui essayaient de m'arrêter. J'ai un peu brisé ma mission d'être là, je pense. Qu'est-ce que l'homme aime plus que la vie, n'aime plus que la mort, ou le combat sans merci ? Les pauvres dans les riches en nécessité, et que désirent les hommes contentés ? Que dépense l'économe que gardent les gaspilleurs ? Tant portent avec eux tous les hommes dans l'attente. Vous craignez de faire la sieste, donc ? Ah, oui. On peut se rencontrer. On peut se rencontrer. C'est peut-être, c'est sûrement rien. Ah, hier, j'ai tué l'oiseau. L'oiseau est gossant, il va chier des bêtes tout le long. Si je m'appelais Charlie, ça changerait ma vie. Je serais fou en estie, j'aurai ma paix d'invalides. Oh, yeah. Bon. Hum. ité Ha ha ha… les petits sans masse. C'est pas forcément une voilée, ça n'a pas pris de temps. C'est bon, mais c'est ça, c'est ça, c'est bon. Une réponse qui arrive deux jours plus tard. Oh, je pense encore scraper l'histoire. Yvan a fait beaucoup de choix dans sa quest, qu'est-ce qu'il va apprendre après qu'il y ait quelques restes ? Chacun des trois conditions de mariage est rempli. Il faut tourner à son con et demander d'épouser l'autre sœur. Moi, je me demande si c'est la dernière quête. Dis-moi comment va ton bras, cher forgeron. Veux-tu de la magie ? Un charme ? Une bénédiction ? Je vous remercie, enfant. Fais charmé, Yvan. Un item magique, si vous avez sur vous. Vous êtes revenu. Revoici. Avez-vous besoin de repos, Yvan ? Je suppose que vous ne revenez pas à la charge concernant la vie qu'elle dit ça. J'ai fait tout ce que vous avez demandé. Dites-moi, forgeron. Qu'avez-vous fait pour chaque chose que je vous demandais ? J'étais l'amour de Germain dans les fermes écrasées de chaleur. Et Polnick tient désormais Polnick à son cœur. Polnick est en paix et se repose en journée. Concernant le prêt, j'ai préféré l'éloigner. Comme la glace qui se liquéfie au soleil de l'été, le cœur de Morosgov a fondu sous le milieu. Bien que vos méthodes puissent ne pas me plaire, vous avez fait ce que j'ai demandé. Votre retour en morceaux est impressionnant, preuve de votre résistance et votre volonté à accomplir vos objectifs. Je n'accepterai pas encore cependant. Mon plop a beaucoup de souffert et a besoin d'un peu d'espoir en tant que cette bataille dans les bois dura. Il me faudra de quoi remonter leur morale. Si votre tsar ne se préoccupe de notre plop, il leur fera un cadeau à eux et non à moi. Qu'est-ce qui le rendrait heureux? Je ne vois qu'un cadeau qui puisse se combler, ce quoi lui redonner de la joie à renouveler. Même si ça ne ferait pas facile, je vous dirai quoi amener. Même si vous êtes forgeron, il ne faudra pas vous ménager. Je vais avoir besoin de trois chaudrons forgés sur l'enclume, un enfer qui retirera toute force de ce qui bouillera. Un cuivre qui arrachera toute la fraîcheur à ce qui lui mijotera. Et un or qui préservera la chance et le destin de ce qui se solidifiera. Les chaudrons nous permettront de cuire de la nourriture qui donnera beaucoup d'espoir à chacun. Un enfer qui retrait toute, mais il vient de le dire. Et l'enclume en or est un endroit légendaire parmi les comtes de notre peuple. On dit qu'elle se trouve parmi les pics glacés et qu'on peut y forger une puissante magie. Je reviendrai bientôt avec ses présents. Ivan, reviens avec les chaudrons et nous en parlerons. Putain pour là. Je suis laid comme toi. Comme toi. Ivan est un petit cochon de près. Toujours prêt à manger. C'est une aventure qui ne sera jamais terminée. Et Charlie, qu'est-ce que tu n'apprécies pas de ce jeu ici? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Il n'est pas obligé de courir Il faut que ça va même plus vite J'ai perdu de l'argent tout le temps Bouge J'ai plus une scène d'abarouer Qu'est-ce que ça passait là ? Mon argent flyait partout À coups de moyenne à chaque fois J'ai plus une scène d'abarouer Tu as vu ? Je perds de l'argent Je pense qu'il y a une épée qui fait ça Un trou dans tes poches Qu'est-ce qu'il est ça ? Éclat de glace On est déjà dessus C'est plus de monstre qui ne sert à rien C'est plus de monstre À l'attaque Il y en a un chemin que j'ai pas fait, je vais aller le faire tout de suite Avant je vais trop loin GG Karibu J't'ai pogné là-dedans, y'a ça J'pense que quand je roule trop, j'pogne la malchance Moins un Faut se rouler et perd de l'argent Sous-titres par Jérémy Diaz 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 J'aimerais que ceci J'aimerais que même pas change Vous avez besoin d'aide ? Comment pourrais-je vous aider ? J'écoute L'ancien Sénat Plulia, mon peuple serait libéré de son autorité et peut-être pourrions-nous vivre comme avant. Les animaux ne suffisent pas besoin de chasser les humains. Voudriez-vous bien essayer de le tuer, cela me remettrait le peuple dans le droit chemin. Récompense ? J'ai tué quelques-uns de ces d'auvages, qui ont été de ma récompense. Récompense ? Non, je ne crois pas bien qu'il guérit, il faisait partie de ma famille. Mais si vous avez essayé de le tuer, peut-être pouvez-vous vous vendre-t-il. Émunez ce tyran et je partagerai mon vénéré avec vous contre quelques copiques. Vous avez ma parole, Vorgera. Je suis en l'évent, vous guider. Merci. Et puis ce fat sled, vous parlez. Bon, il a volé mon marteau. Je n'ai pas vu qu'il y avait... Bonne chance. C'est vrai bonjour à ta femme et mes enfants. On va faire un autre marteau, évidemment. C'est vrai. ... 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